Les propriétaires des maisons construites dans les 160 hectares sur la colline Gassény, aux environs du palais présidentiel, se sont rendus ce matin au domicile du chef de colline pour un sit-in. Ils demandent d'être indemnisés ou délocalisés. Ils disent que cela fait 27 mois qu'ils attendent la suite à leur correspondance au ministre en charge de l'urbanisme et à l'ombusmane. Nous sommes venus comme des citoyens pour confier nos doléances à notre chef de colline. Il a dû aussi ses supérieurs, notamment le chef de zone et le gouverneur. Nous allons réclamer justice jusqu'à ce qu'on ait une issue favorable. Ces habitants disent qu'ils n'ont aucun droit de faire quoi que ce soit dans cette localité. Ils se disent désemparés et réclament une solution le plus vite possible. Après avoir planté des bornes, personne n'est retourné pour les indemnités. Nous sommes bloqués car nous ne sommes pas autorisés à y exercer des activités. Quand il pleut, on passe la nuit dehors de peur que la maison ne se détruise. Nous demandons au gouvernement de nous indemniser à la hauteur de la valeur de nos propriétés. S'il décide de la délocalisation ou non, que nous en soyons informés. Le chef de colline d'Ogaceni indique avoir transmis leurs doléances aux administratifs concernés et attend toujours une réponse. Nous avons écrit des lettres à l'ombudsman ainsi qu'à tous les administratifs. Ils sont tous au courant de leurs problèmes. Je leur demande de patienter pour les rappeler encore ce dossier, car la solution ne va pas être trouvée ici chez moi. Je leur promets de tenir vite une réunion et de créer une commission. C'est celle-ci qui fera des réclamations auprès des autorités concernées. Plus de 4000 personnes sont concernées par ce dossier. L'Ogaceni indique. L'Ogaceni indique.